... Mon cinématographe en partenariat avec CineCinePhil.com est pour la dernière fois au 69e Festival de Cannes qui vient de remettre son palmarès. C'est le moins que l'on puisse dire, c'est que les choix de George Miller et de son jury posent question. Pourquoi en effet American Honey d'Andrea Arnold, lourdingue et interminable, a obtenu le prix du jury ? Pourquoi la comédienne de Marosa de Briante Mendoza, Jelocine Rose, obtient le prix d'interprétation alors qu'elle avait en face Isabelle Huppert dans Elle ou Sonia Braga dans Aquarius ? Quelques lots de consolation tout de même, le prix de la mise en scène remis à Christiane Mounjou pour son brillant baccalauréat, même s'il doit le partager avec Olivia Sayas et son personnel chopper. Quant à Xavier Delane, il faudra sans doute rejuger sur pièce son Juste la fin du monde, qui a tout de même obtenu le grand prix. Quant à la Palme d'Or, on ne pouvait imaginer choix plus consensuels que I, Daniel Blake, sans doute le dernier film de Ken Loach qui obtient, dix ans après Le vent se lève, sa deuxième Palme d'Or. Où est Tony Herrmann ? Où est Park Chan-Wook ? Où est Paul Verhoeven ? Tous ces oubliés seront à retrouver dans les salles dès maintenant pour Verhoeven, dans les mois à venir pour les autres prétendants. Voilà, mon cinématographe à Cannes, c'est fini. J'espère que ces chroniques vous ont plu et je vous donne rendez-vous pour le 70e Festival de Cannes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501